Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 avec lequel on prend un contact enfermé chez soi, c'est un art qui tend à remettre la musique dans sa réalité sociale. Exactement, exactement, comme vous avez les planétériums maintenant, les planétériums, je ne sais pas comment ça s'appelle au pluriel, vous voyez que les gens vont les voir et vous voyez que la chose, vous sentez le mouvement des astres, ce n'est pas simplement comme si vous ayez une mapmonde du ciel. Et là, des choses comme ça, il y aura les salles qui se font autrement, avec un distributeur, les choses bâties, des haut-parleurs bâties dans le mur, dans le bâtiment lui-même, et là-dessus, vous pourrez distribuer le son comme vous le voudrez. Naturellement, il faudra savoir, les routes, vous pourrez toujours peut-être les arranger plus tard, on pourra faire un arrangement. Aujourd'hui, au point de vue technique, rien n'est impossible. Demain soir, à 8 heures, on pourra entendre au réseau français de Radio-Canada des extraits de Désert d'Edgar Varese au cours de l'émission Festivals Européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada